Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ankaï Star Rail. Comme d'habitude avant de commencer les amis, le petit pouce bleu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je stream le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Le lundi, en début de soirée, on fait du Dead Dice Land 2 en multi avec l'ami Kanaksai. En deuxième partie de soirée, on fait du Small Land en solo. Le mardi, du Ankaï Star Rail, on farm, on fait des events, s'il y a des events en cours. Donc là étant donné que la magnifique, la sublime, l'exceptionnel, Silverwood fait sortie. Il y a un event qui va avec, avec un très bon code free to play qui peut remplacer très bien son code si vous n'avez pas de chance. Le jeudi du jeu d'horreur, en ce moment je suis sur The Infected les amis. Et le vendredi, on repart sur Star Rail, on continue à farmer, on fait des events. Et bien sûr, s'il y a la suite de l'histoire, on continue l'histoire. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, ça commence à partir de 21h, 21h15 et ça finit à peu près vers minuit, minuit et demi. Voilà, et d'ailleurs, je vous mettrai sur le bouton I en haut à droite si vous avez raté la vidéo invocation de Silverwolf. Voilà, allez sur ce, on va aller sur le monde 4 difficultés 2 avec toujours les amis de la team free to play. Ouais, on va y aller. Alors je l'ai fait plusieurs fois, ça passe. Ça passe, là ça devrait même passer encore plus facilement. Plus facilement, parce que j'ai eu énormément de doublons sur Serval et sur Dan suite aux poules que j'ai fait le 7 juin au matin. Voilà. Alors, bon ça a passé très bien sans, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été marrant. Allez, let's go. Et en plus je me suis trompé si je voulais cliquer sur la touche 2 et j'ai cliqué sur la touche 3. Alors, bim. Alors bon, Dan, comme vous avez pu le voir, il est toujours niveau 50. Il est niveau 50. Il n'a pas de sluff. Il n'a que 980 d'attaque de base. Bon là j'ai un peu plus parce que j'ai les bonus de l'art de talon. Il est niveau 50, mais ça passe très bien. Allez, sur ce, on va y aller. Donc toujours la chasse. Oh, ça c'est très bon ça. Ça c'est très 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 bueno les amis. Hop. Oh, double chasse, bah c'est bon, on a notre point de... On a notre talent de résonance. Ça c'est encore plus bueno. Hop. Allez. Donc on y va. Je vous dis à chaque fois. N'hésitez pas à farmer plusieurs fois le... l'univers simulé. Parce que vous allez gagner des points de... des points. Et vous allez pouvoir monter de plus en plus haut dans les talents pour vous faciliter la vie. Donc là moi je suis quasiment à la fin du build. Abondance d'instruction. Augmente les soins reçus... Bon. Bon, tant pis. J'ai joué, j'ai perdu. Réduire la résistance aux effets. Alors ça, je vais le prendre. Tout simplement parce que... Hier soir, donc le mardi 6, j'ai fait le... J'ai fait le petit live. Je me suis chopé full résistance aux effets. Et je tente. Résistance à l'effet. Et je fais ça. Résistance à l'effet. Et on fait ça. Résistance à l'effet. Ah j'en pouvais plus. Dany fait un critique avec son E. Résistance à l'effet. Merci, au revoir. Le jeu. Arrête de me cracher dessus. S'il te plaît. Donc allez, c'est parti. Bim, on continue. Alors toi... Tiens, mange-toi du feu. Hop. Euh... On va taper ça. On va ultime. Hop. Alors du coup, si vous vous demandez pourquoi Mondan a attaqué une nouvelle fois après avoir claqué l'ultime, c'est tout simple. Avec les points de... Avec les doublons, ça m'a débloqué le talent qui fait que... Enfin, le doublon, ça m'a débloqué ces constellations. On va parler à la Genshin Impact. Les constellations qui m'ont donné en fait la possibilité d'attaquer directement si je tue un adversaire avec l'ultime. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Du coup, ça aide vraiment pas mal. Après, j'ai eu vraiment pas mal de doublons parce que ils étaient donc en vedette avec le nouveau personnage. Et du coup, voilà. C'est vrai que j'aurais pu... On va prendre ça. J'aurais très bien pu, effectivement, j'y ai pas pensé sur le coup. Garder les doublons et... Et attendre d'avoir fait la vidéo. Mais bon, j'y ai pas pensé. Je n'y ai clairement pas plancé. Désolé. Mais bon, ça passe. Si vous voulez regarder le live du... Donc du 6 juin. Je l'ai fait, j'avais pas des personnages. Ça passe très très bien. Même sans. Allez, on y va. Donc elle, normalement, Serval, voilà, avec son ultime... Pardon. Avec Serval, maintenant, quand je claque l'ultime, j'ai 100% de chance d'infliger... D'infliger, pardon, la supéfaction. Encore un... Encore un bon petit bonus. Ça fait plaisir. Ah, voilà. Ça va mieux. Non, je me suis trompé. Pfff, putain. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient là hier soir, ça y est, les ventilo auxiliaires du PC remarchent. C'était juste un faux contact. Parce que je le bouge souvent et du coup, il y a un câble qui s'était un petit peu défait. Maintenant, ça remarche, du coup, ça fait beaucoup moins de chaleur. Et ça fait plaisir. Bon, alors ici, on a pris en premier le critique. Comme ça, chaque fois que ça va tuer, ça va me rendre 50% de l'énergie. Avant, je prenais la double charge. Maintenant, on prend Arker le flèche en premier et la double charge en deuxième. C'est beaucoup plus pratique. Le power crit est directement. Alors, on y va. on va essayer de baisser un petit peu les PV des deux atles. Histoire de pouvoir normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ils sont morts et ça marche Arger à fond. Alors, quelles sont les bonnes bizarreries à dropper pour vous faciliter la vie? Vous avez la bizarrerie qui fait que votre résonance fait 40% de dégâts supplémentaires et qu'elle se retrouve full charge à chaque dépit de combat. Du coup, étant donné qu'après, on aura deux charges, ça mettra les deux charges à fond directement. Donc, c'est très très bien. C'est très pratique. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Hop. On va claquer le petit. Hop. On va claquer l'ultime. Il n'a pas crit, mais bon. Hop. Et il est mort. Le boss est mort. Alors, la chasse, bah nickel. Lorsqu'un personnalisé, son avant... Oh, pas mal ça. Et ça aussi. Ah, les deux sont pas mal. ça, ça, ça m'augmente de base les dégâts critiques à chaque tour. Tant qu'on se fait pas toucher. Euh... Allez, on va prendre ça. Alors ici, voilà, bah voilà. Très clairement, ça, c'est le must-have. Et ensuite, vous avez l'espèce de roquefort, enfin, l'espèce de gruyère, là, l'espèce de fromage, qui fait que tous vos personnages gagnent plus un en doublon. Voilà, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça. Alors ici, on a quoi ? Du cantique et du vent. Tiens, mange-toi du vent. Mange-toi ma lance. Alors, bim. Hop. On y va. On a tout défoncé. On a tout défoncé, on prend le point d'énergie, bon, là, on va pas faire la fine bouche, il faut aller chercher le deuxième bonus. Du vent, nickel. Alors, d'ailleurs, demain, du coup, demain, après-midi, il y aura la vidéo du monde 5-2 qui sortira. Autant vous dire que j'ai fait un montage, parce que sinon, c'était beaucoup trop long. Donc, du coup, la qualité, malheureusement, sera moins bien que ce que je peux vous proposer maintenant, parce que du coup, j'ai repris le personnage d'attaque de suivi par ailleurs, souvenir. Parce que du coup, à chaque fois que sur Twitch, en fait, ils m'ont supprimé le 1080px, du coup, ça pixelise à mort. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, mais je peux rien y faire. Ça m'énerve, mais je peux rien y faire. J'ai la fibre, j'ai la bande passante, donc je suis très bien. mais on peut pas. Alors, on va faire ça. Hop. Allez, bim. On fait ça. On a tout clean. Nickel. Est-ce qu'il y a une deuxième vague ? Non, il n'y a pas de deuxième vague. Parfait. Destruction, destruction, destruction. Nope. Souvenir, chasse. Ça, c'est bien ça. On rallonge de 20%. Quand on fait la rupture. Rencontre. On va faire la rencontre, tiens. Alors. On y va comme ça. On y va comme ça. Allez, filez-moi du bon bonus. Sélectionner. Ren... Oh, putain. Bon, il faut que je tue en cas de tout. Oh, putain. Ah, c'est ce chien. Alors, ce chien de mob, euh... il fait pop des Zad. Et, euh... Et quand les Zad sont présents, normalement, il va lever son bouclier et il va se mettre en contre. Donc, du coup, la strat, c'est de tuer les Zad. Ou, euh... Clairement, on le tue avant qu'il fasse les... Avant qu'il fasse pop ses Zad. Voilà. Donc là... Pourquoi ça marche pas ? Ah. Je crois que je suis en lag. Je suis en lag. Ah, ça y est. Non. What ? Pourquoi je peux... Pourquoi je peux pas utiliser les ultimes ? Pourquoi je... Je suis bloqué ? Attendez. J'ai toujours internet ? Oui. J'ai pas de problème. Ah, ça y est. C'est débloqué. Oh, putain. Cerveille, elle va mourir. Ah non. Non, c'est bon, les pas bon. Les Zad sont morts. Je comprends pas pourquoi j'ai eu un lag, Enfin, je comprends pas pourquoi j'ai eu un lag. Si, je comprends pas pourquoi je suis uniquement sur Star Rail. Je me retrouve de temps en temps entre... Entre 200 et 400 de latence. Alors que j'ai la fibre. Sur tous les autres jeux, je suis à... Entre 15 et 30 de latence. Mais sur Star Rail, non. Star Rail, ça veut pas. Sur Star Rail, on me dit... Oh ! Il faut que je le fisse maintenant. Ça va être très dur de le finir maintenant. Nei, Ikali sont morts. Bon. On va attaquer comme ça, il va me contrer. Voilà. On va tout lâcher. On va tout lâcher en espérant que je puisse le tuer, mais... J'ai peu d'espoir. En plus, il a pas crit. Et en plus, il a pas crit le chien de Dan. C'est pas comme si tu avais 55% de chances de crit. Putain. Ouais, ça passe pas. Tant pis, tu es pas pour le faire en 4 tours. Du coup, j'ai des bénédictions au moins, si j'ai bien compris. Tant pis, ça c'est joué à pas grand chose. Mais bon. Après, j'ai mes personnages, là, à part Serval, ils sont pas trop. Ah, mais l'autre, il dirait qu'il attaque. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop. Voilà, ça y est, il est mort. Bon, tant pis, j'ai pas de bonus, tant pis, c'est pas grave. La chasse, nickel. Encore un bonus de chasse. Et on a, voilà, donc là maintenant, on prend le double, le double, le double, le double R, la double résonance. Et rack and roll. Let's go. Bon, vous voyez, ça avance quand même assez, c'est bien. Donc, il a été ralenti, c'est bon. Hop, il a pas crit. Il a le chat de la casse. Là, il fait pop des adds, bim. Donc là, pour celui-là, attendez. qui fasse pop les adds, à chaque fois, si vous êtes un petit peu les gens d'EPS. Pour claquer le R. Bon, ça a été rapide. c'est d'énergie. On va claquer l'ultime. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, j'oubliais, lui, il fait très mal. Donc du coup, si vous avez la possibilité aussi de choper, enfin, d'obtenir soit les PV supplémentaires grâce à la destruction, les 16% de PV en plus, soit vous pouvez dropper, enfin, vous pouvez essayer d'avoir les soins en plus. C'est pas mal du tout les soins en plus. Si vous avez aussi la possibilité de choper le talent d'instruction qui fait que, au lieu de mourir, vous restez un MPV. C'est pas mal non plus aussi. C'est assez bien. Il y a plein de petits points de talent comme ça à avoir qui font que ça va vous faciliter la vie. Alors ici, on va heal d'anne. On tonte. Provocation. On va utiliser ça. Alors là, malheureusement, on fait ça. Il a tout. Le debuff. Donc là, techniquement, quand il a le debuff, on fait 80% de dégâts supplémentaires avec l'ultime. Allez, la petite Natasha, elle va soigner. Bim. On se soigne. Là, je garde pour pouvoir claquer le... Vous savez quoi, on va en claquer. On fait ça. Ici, on tonte. Ça serait bien quand même qu'il se décide à me refaire pop les... les ZAD, le monsieur. Voilà. Ordre de détonation. Et on claque. Ça. Là, on va le laisser faire. Bim, ça va me recharger à fond. Et de 1. Et de 2. On est la première fois. Et là, on claque tout. de toute façon, ça reviendra assez vite. Hop. Tac. Serval. Bim. On fait ça, on va le casser. Voilà. On redégage encore. Hop. On le délai. Allez, vas-y, Dan. Fais un crit. 4800. Tu me fais pitié, Dan. Tu me fais pitié. Non, je me suis trompé. Putain. Provocation. On va soigner. J'ai un problème de vision. Je croyais que c'était un autre personnage qui attaque. On va claquer une fois le R. On va en garder un pour la suite. S'il me fait repop ses ZAD. Mais il vient de le... Mais il vient de le faire. Putain mais il est pas tranquille sur le boss. Il vient de me la faire s'attaque. Il vient de me faire l'attaque de zone et il me la refait directement. Il est fou. Il est fou le robot. Bon. Ça va pas le tuer. Hors de détonation. Voilà. Les ZAD. Allez, bim. Allez, hop. Non. Eh, ça a pas tué. Eh, ça les avait pas tués, les doux. Bon, c'est pas. Vies sont morts. Allez, bim. On prend. La chasse. Alors ici. Alors ça honnêtement, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si c'est... Que pour chaque tranche de 100 points de fragments cosmiques, on va gagner 16% de dégâts. Ou si c'est uniquement, dès la première tranche de 100 points de cosmique, on aura 16% de dégâts. Donc tant qu'à faire, moi, je vais prendre le ticket qui va réduire la consommation pour améliorer les bonus. Hop, voilà. Du coup, là, on en est où ? On en est au 9. Prochain passage, on pourra améliorer. Donc là, techniquement, j'ai tout pour... J'ai tout pour rouler sur... Sur sa saignuerie... Zwaroble. Ouais, on va faire... Ultime. Ça devrait tuer tout le monde. Oh, il y a rien qui a sur les culs. C'est pas gentil, ça. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, préservation souvenir, non. Destruction, abondance, souvenir... Ben voilà. C'est celui que je vous disais tout à l'heure. Au lieu de mourir, on reste à un PV. Ça marche qu'une fois par combat. Donc si vous n'avez qu'un seul personnage... Enfin, sur les 4 personnages, il n'y en a qu'un seul qui pourra... qui pourra en bénéficier. Donc c'est passé déjà beaucoup, hein. Alors, bim. C'est l'élection. Vous obtenez le bise d'arrêt à chaque succès. 40% d'échec. On va y aller. On a réussi. Après avoir emporté un combat, ranime tous les alliés... à terre, de l'équipe. Cette bise d'arrêt est pris à une action. Ok, boss. Ça va. 60% non. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas envie de faire un combat inutile. Là, les zones de repos. On se prépare. Bim. Et là, on va améliorer. Il me manque quand même des... des points intéressants à prendre en chasse que je n'ai pas eu. que je n'ai pas eu. C'est... Les dégâts critiques. Oui, je n'ai pas eu des pourcentages des dégâts critiques et je n'ai pas eu l'amélioration... Comment ça s'appelle ? L'amélioration de... de vitesse par rapport au nombre de... de talents que j'avais. Alors, lorsqu'un personnage a réuni... L'action est avancée à 100% en cas de cumul... 7 cumul ? Ouais, mais ça, ça ne me sert à rien. Les personnages, ils ne vont pas tuer. Lorsqu'un personnage inflige une rupture de faiblesse, ça, oui, par contre. On améliore ça. Et du coup, on ne peut plus rien améliorer. Allez, Svalog ! Il n'y a pas... Il n'y a pas Clara ici. Il n'y a pas Clara pour te protéger cette fois. Alors... On va quand même... Attacher. Hop. Hop. Voilà pourquoi j'ai ramené Dan... Pour Svarog en fait. J'ai ramené pour Svarog parce que comme ça, au moins... On a... On a tous les éléments, sauf la glace. Pour le... Pour le mettre en... En fragilité. Hop. Là, on va tomber. Il n'a qu'un seul bonus de... Non, il n'a même pas de buff. Augmenter des dégâts. Ah si, c'est ça. Augmentation de dégâts. Il y a une augmentation. Là, le but, c'est vraiment de... De le mettre le plus possible... En... Le but, c'est de le mettre le plus possible en fragilité. Pour éviter qu'il... Qu'il gagne trop de... Trop de bonus. Ce qui... Ne m'aidera pas pour la suite. Voilà. Allez. Hop là. Ça, c'est fait. Donc là, on va avoir encore deux Zad. Comme ça. Donc là, il a juste deux buff. Oh, ouais, ouais, ouais. Hé, tapez pas Natacha. On va taper le tank. Vous avez le droit que de taper le tank. Natacha. Bah, du coup, on va se soigner. Et puis de la ou... On fait ça. Putain. Nooooon. Tapiez pas ça. Mais... Putain. Mais qu'est-ce qu'ils ont attaqué... Eh, mais qu'est-ce que vous avez des frérons ? J'suis obligé de claquer du... J'suis obligé de claquer un petit peu trop... Trop tôt, là. J'ai un petit peu de... Putain, j'suis obligé de me soigner. Bah, allez, c'est bon. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ah, là, c'est vraiment... Il me manque quelques petits bonus, mais bon, c'est pas grave. On va... Il va se soigner. Et tu cries de passer froid, frérot. Putain, j'ai encore pas là. J'ai encore pas ce qu'il faut. Euh... On va claquer... Ultime. Alors là, je vais garder l'équipe de Serban. Pour la p... Bon, là, il fait plus pop dad. Pour la p3, j'aurais récupéré. Euh... On va faire ça. On va se soigner. Bon, là, il est... Tous les doublons, il est... Ils aident... Ils aident... Je vais être... Je vais être honnête. Ça va être pas mal. C'est faisable sans... Je l'ai déjà fait, mais... Le truc, c'est que là... Là, le run, il me regarde... Et... On m'a craché dessus. Voilà. On va compter... Qu'est-ce qu'on fait ? On va ici. Ça va pas suffire. Allez, vas-y, finis les 2%. Allez, Stel. Vas-y. Non. Ah si. Oh, si. Oh. Mine. Putain, l'enfoiré. Eh, frérot, tu me laisses... Tu me laisses attaquer un peu, là ? Alors, je te soigne. Alors, il y a un où fait... Enfin, il y a un succès, pardon, plutôt. Où, en fait, il faut battre Svarog. Après qu'il ait... Alors, il me semble, si j'ai bien eu... Après qu'il ait invoqué... Les 4... C'est 4 mains. C'est assez chou. Parce que du coup, ça va tout se relier sur... Ça va tout se relier sur ça ici. Le MC, c'est assez parfait. Voilà. On va claquer. L'ultime, on fait un peu plus de dégâts. Et le passé... Ah non, il n'est pas passé, tiens. Allez. Ça, c'est mort. C'est bon. Ah tiens, Pan. Bouge pas. Tiens. Un petit coup. Et puis ça en va. Est-ce qu'on... Est-ce que tu peux... Voilà. Merci Dan, frérot. Tu peux faire un petit crit ? Croissage. Voilà. Et voilà. Dan MVP. Donc, c'est passé easy. Easy, on a mis combien de temps ? On a mis 36 minutes. Oh, ça va. Ça va, c'est correct. C'est correct pour une petite free-to-play. Qui n'est pas spécialement stuffé. Ils ne sont pas spécialement stuffé, mes personnages, malheureusement. Ils ont des stuff de moisine. Mais bon, voilà. Vous voyez, très bien. Ça passe. Si vous voulez voir le run original que j'ai fait, le run sans tous les doublons, vous pouvez regarder la rediffusion du live du mardi 6 juin sur la chaîne Twitch. Vous aurez ça. Donc, ça passe. Ça passe honnêtement, ça passe. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à demain soir pour le live The Infected. Allez. Ciao, ciao. Ciao.